Bonjour à tous, et bien voici un nouvel épisode de notre série sur les grands courants de la pensée contemporaine. Aujourd'hui avec le Rav Sadin, ce que nous avons regroupé sous le titre générique de déliquescence du politique. Bonjour Rav Sadin. Bonjour Antoine. On va s'expliquer évidemment sur ce terme. L'idée de base, c'est qu'il y a une désaffection incontestable de la vie politique, de la chose politique. L'abstention par exemple, c'est un phénomène qui marque, c'est un symptôme de cette désaffection. L'absence d'horizon d'attente, absence de projet politique, phénomène assez généralisé, il faut bien le dire. En tout cas dans les sociétés occidentales, plus personne n'y croit. Comment on en est arrivé là ? C'est la désillusion. On est passé d'un... Il y a plusieurs facteurs. D'abord, il y a un facteur, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est très frappant. Quand on lit, même jusqu'à Kennedy, il n'y a pas très longtemps, les discours des hommes politiques du siècle dernier, ces discours enflammés qui promettent un avenir merveilleux. Aujourd'hui, que promet un homme politique ? Il promet de maintenir ce qu'il y a. La retraite, je vous promets qu'on ne va pas la changer. L'assurance chômage, on ne va pas la changer. On ne promet que de maintenir un statu quo. Quand on parle du présentisme, on est vraiment maintenant dans un discours politique qui fait l'éloge et l'apologie absolue du présentisme. N'essayons pas. Et d'ailleurs, les nouveaux philosophes que je n'en nommerai pas, mais tout le monde connaît, en sont grandement responsables. Tout ce mouvement des nouveaux philosophes, qui à un moment donné, face au désastre des utopies communistes, qui a abouti à des massacres de dizaines, centaines de millions de personnes, a dit, écoutez, il ne faut plus... Les grandes utopies d'un monde meilleur ont tué tellement de monde, et c'est, limitons-nous à ne pas faire le mal et ne pas espérer le bien. C'est beaucoup. C'est beau, ils en arrivent, ils sont appuyés sur la Torah, ou c'est quoi tu n'aimeras pas. Ils disent, le fameux texte avec Hillel, qui résume, qu'est-ce que c'est toute la Torah, c'est ne fais pas à l'autre ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Ils ont bien noté qu'on est dans le négatif, pas dans le positif. Hillel ne reprend pas la phrase de la Torah, aime ton prochain comme toi-même. Il dit, ne fais pas à l'autre ce que ça va faire. Comme si l'éthique devait se limiter au négatif. Ce qui n'est pas du tout le pshat. C'est le minimum du minimum, justement. Ce non-juif qui vient voir Hillel, et qui lui dit, résume-moi la Torah, il lui donne la première marge de l'éthique. Les nouveaux philosophes, on en fait une totalité, qui a été quelque part une catastrophe. Parce que, bien sûr qu'il fallait dénoncer les grandes utopies qui ont été la cause de massacres, le maoïsme qui a voulu changer l'homme, je crois que c'est 30 millions de morts, ou plus même, le stalinisme aussi, 20 millions de morts, je ne parle même pas des fascismes, et du nazisme. Tout ça, c'était des grandes visions de créer un monde nouveau qui a fait plusieurs centaines de millions de morts. Donc, on s'est dit, à un moment donné, ça suffit, ne rêvons plus, acceptons le réel tel qu'il est. Et donc, on est dans l'utilitarisme, le consumerisme, et la mort en berne, enfin, de mettre complètement en berne, l'utopie. Or, il se trouve que l'utopie est une des catégories fondamentales de l'humain. Au point où Maïmonie dit que celui qui ne croit pas, qui n'espère pas, c'est un truc intéressant, il ne dit pas qu'il ne croit pas, qui n'espère pas la venue messianique, est un méchant, un renégat, un mécréant. Il ne dit pas, celui qui n'y croit pas, il peut dire, je peux bien sûr espérer que demain sera meilleur. Celui qui ne vit pas l'injustice dans le monde comme quelque chose d'intolérable, qu'il faut absolument changer. Celui qui ne vit pas l'exploitation des enfants, les guerres absurdes, l'injustice sociale, l'injustice économique, la violence économique. Celui qui ne vit pas comme quelque chose d'insupportable scandale de la souffrance de la mort, quelque part détruit son humanité. Et donc, le renoncement à l'utopie d'un monde qui dépasserait l'injustice est le renoncement à la dignité même de l'homme. Et donc, aujourd'hui, la politique ayant renoncé à annoncer des grands jours meilleurs et se limitant à la gestion de garder ce qui existe déjà, par définition, détruit complètement la dimension charismatique de l'homme politique. Et en plus, il n'y a même plus des groupuscules qui s'avent, on a l'impression qu'il n'y a plus rien à inventer non plus pour se projeter. Pas uniquement que ça ne marche pas dans la politique, mais il n'y a même pas des choses marginales, disons, qui existeraient comme projet, si ce n'est de sauver la planète, comme vous l'avez dit, de manière, par exemple, négative. On essaie de préserver les acquis. C'est aussi cela, c'est de préserver l'intérêt. Ils ont raison, mais ce n'est que cela. Non, les gens se projettent dans des drogues, que ce soit des vraies drogues ou des drogues médiatiques, regarder des séries ou des télés ou des Facebook, je ne sais pas quoi, toute la journée. Alors, ce qui se passe aussi, finalement, c'est que, ça, c'est de façon générale, mais dans tous les pays, c'est-à-dire que la dimension nationale aussi, malgré tout, qui permettait sans doute d'accéder à une vision, même universelle, elle disparaît. Elle a été brouillée par les frontières, par la globalisation, notamment, qui a finalement aussi empêché, concrètement, d'avoir un projet pour un groupe, pour un groupe national. Complètement. Mais ça, c'est le cours de l'histoire. On n'y peut pas grand-chose. Il y a trois phénomènes, d'après moi. Il y a un phénomène d'immigration, mélange des populations qui brouillent l'identité nationale. Il y a un phénomène de globalisation économique. On va en parler. Et il y a un phénomène aussi d'une dimension horizontale. C'est-à-dire, avant, au siècle dernier, vous aviez, au début du siècle, en tous les cas, vous aviez, en première moitié du siècle, l'État-nation, qui était, chaque nationalité avait le chef de l'État-nation qui représentait l'incarnation de la nation. Vous avez eu, à Côte-Lôme, une sorte de développement énorme. D'un point de vue horizontal, ça veut dire avec des ONG, Greenpeace, l'ONU, la mondialisation, l'Europe, qui est très bien aussi par ailleurs. Et les multinationales aussi. Les multinationales. Et donc, exactement. Et donc, ces trois choses-là ont complètement dissous le mythe d'une nation. Lévinas disait, c'est pas que le juif qui est un peuple élu, chaque grande nation doit être élu pour ce qu'elle a apporté au monde. L'élection, ce qu'elle a apporté au monde. L'élection d'une nation, c'est sa singularité. Une singularité à l'actif de l'universel pour donner au monde entier quelque chose de merveilleux. La France, ça a été un de ses lignes de motifs pendant très longtemps. Et donc, on a, avant tout, une sorte de village médiatique aujourd'hui. Il n'y a plus de politique étrangère, il y a une politique mondiale. On a un village médiatique. Et on pourrait, certains disent, vous savez ce que disent les anarchistes, c'était quoi la forme des anarchistes ? Voter, je ne veux pas dire, c'est un gros mot, je crois que c'est le mot de Combronne. Bon, en tous les cas, non, c'est un autre mot. Mais en tous les cas, c'est aussi un gros mot. Celui qui vote est un idiot, on va dire. Pourquoi ? Parce que... Élection, piège à contre, je peux le dire. Je ne veux pas le dire. Droite, gauche, gauche, droite, c'est pareil, ils font la même politique, plus ou moins bon. Ce qui est un peu vrai. C'est-à-dire qu'il y a une pensée de dire, en vérité, le politique est dominé par les médias, les médias sont dominés par l'économie, l'économie par la finance. Donc, à la fin, voilà. Et donc, maintenant, on a une... Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une destruction. D'un côté, il y a une perte du pouvoir qui est caractérisée par la perte d'autorité dont se plaignent les professeurs dans les écoles. Aujourd'hui, on a du mal à enseigner parce qu'il n'y a plus d'autorité. Il y a une décomposition du pouvoir terrible. Mais il y a aussi, d'un côté, un autre pouvoir beaucoup plus subtil qui n'est plus vertical mais qui est horizontal qui est... qui se trouve énormément dans l'économie. Comment... Par exemple, je donne un exemple. Aujourd'hui, on va créer dans l'économie, avant, chaque pays avait une façon de produire des produits manufacturés qui lui étaient propres et donc, il y avait une coloration culturelle. Le miroir de Venise, les soies de Lyon, régionales presque. Tout ça. Dans les grandes et multinationales, elle crée un seul produit pour la planète entière et elle s'accommode plus ou moins forcée aux besoins régionaux ou nationaux. Mais ce qui fait qu'on a un monde plat. C'est Ikea, quoi, finalement. C'est Ikea, mon plat, tout le monde est... Et tout est pareil. Exactement, un intérieur APK, intérieur à Washington, sera les mêmes. Et donc, on est en train de niveler la richesse de l'humain qui fait qu'il n'y a plus de représentation politique. La représentation politique, l'homme politique qui était dans la vocation était d'incarner le génie de la nation est dissous dans cette globalisation qui détruit absolument l'espoir politique de chaque nation. C'est pour ça qu'on a aussi un phénomène d'une sorte de banalisation un peu des leaders. C'est-à-dire que, comme on dit, il n'y a plus d'hommes d'État capables d'incarner cette nation parce que la nation n'existe plus. Parce que la nation n'existe plus et qu'on est dans l'opportunisme. On a l'impression que tous les hommes politiques ont piqué le pouvoir presque par hasard, je ne veux pas dire des noms, mais c'est très flagrant quand on voit les présidents Trump, Baden, et même en France, en général, on n'a pas l'impression que ce ne sont pas du tout les hommes politiques qu'on a connus comme De Gaulle, Begin, Churchill, Goldamer, il n'y a plus ça. C'est ces hommes qui sont capables d'incarner une nation. Alors, justement, vous l'avez cité quelques leaders israéliens, il y a quand même une exception dans le monde quand même au niveau de cette nation, c'est Israël qui est le pays qui garde des frontières, qui garde une identité nationale, qui continue d'exister dans l'univers des nations. Oui, je mettrais un petit embébou, parce que la Hongrie aussi, c'est un pays très xénophobe, qui garde les frontières, qui est contre l'immigration, qui fait la culture hongroise quelque chose de merveilleux. Parce que ça, c'est un retour aussi. C'est un réactionnisme, c'est du réactionnaire. Non, je pense qu'Israël c'est différent. Justement, le paradoxe d'Israël, c'est que plus il veut s'ouvrir, plus il rencontre sa différence. Plus il veut se ressembler aux autres peuples, plus il veut s'intégrer au sein des nations, plus les autres nations lui rappellent qu'il est absolument un peuple singulier, qui ne sera jamais comme les autres peuples. Il est toujours traité avec un régime radicalement différent des autres. Et donc, la singularité du peuple juif, elle est dans spirituel. Elle est dans son attachement à la Torah, qui fait que, effectivement, le peuple d'Israël, même laïque, ne comprend pas pourquoi, tout d'un coup, on les accuse de tous les mots, alors qu'ils ont fait qu'ils ont été victimes d'une atroce attaque absolument humiliante et surtout dramatique avec l'assassinat de 1 500 personnes, des viols, des bûchers où on brûlait des enfants. N'importe quelle nation aurait réagi en essayant de détruire ceux qui ont fait cela. Et tout d'un coup, Israël devient le pays le plus infâme de la planète. C'est extraordinaire. Cette extrême solitude d'Israël renvoie en vérité à la sainteté d'Israël. Le fait qu'aucune structure économique politique ne pourra abolir la singularité du peuple d'Israël. Mais dans la Torah, il y a d'autres propositions politiques. On va en parler. Alors, cela dit, peut-être qu'on peut se dire que le retour d'Israël malgré tout sur sa terre, est-ce que ça ne peut pas être aussi une manière d'amorcer le retour, espérer justement sortir de cette mondialisation ? On commence à sentir des signes, même si parfois c'est très réactionnaire, mais qu'il y ait aussi une sorte de téchouva des nations, on va dire, qui permettent ensuite à réaliser cet universalisme des différences. On peut toujours espérer ce que vous dites. qu'on est un peu piégés dans le monde. Et c'est un des grands problèmes dans les grands débats. Dans les grands débats sur les grandes questions, on est vraiment piégés. Parce que, d'un côté, il y a eu, et c'est ça que des gens ont du mal à comprendre, il y a eu un mouvement au XXe siècle et au XXIe siècle, ça a commencé au XIXe, d'une destruction des idoles, qui est positive d'abord du minotor. L'Église traditionnelle, telle qu'elle était, dominante idéologiquement en Europe, était une forme d'idolâtrie idéologique. L'État-nation, un club providentiel, était aussi une forme d'idole patriotique. Donc, la destruction de tout cela est quelque part positive, puisqu'elle montre le côté mensonger, illusoire, comme un masque par rapport à la vraie vérité, par rapport à la vérité que j'appelle moi politico-spirituelle, éternelle, qui ne dépend pas des structures de représentation, qu'elles soient économiques, idéologiques, politiques ou religieuses. Et ça, c'était fondamental. Mais le grand drame, c'est que cette grande furie anti-idolâtre, d'inspiration abrahamique, puisque c'est le peuple juif qui a inventé la destruction des idoles, a débouché sur l'empire du vide, sur le néant. Et on a été absolument incapables de redonner un sens à ce qui a fait la beauté de l'homme depuis 30 siècles. On a été incapables, les religions aussi dominantes, aussi politisées, aussi, même les athées les plus radicaux ne peuvent pas reconnaître que l'histoire religieuse de l'Occident a créé du sublime au niveau de l'art, a créé du sublime au niveau des représentations, a créé quand même Pascal et Raphaël dans la peinture. Il y a des choses magnifiques. Donc, à un moment donné, l'homme a besoin, pas que ce qu'il a besoin, l'homme est une corde de violon qui résonne face aux murmures de l'éternité et de l'infini. Si on a complètement isolé cette corde du vent, du murmure de l'infini parce qu'on a détruit les idoles qui prétendaient représenter cet infini, alors la corde de violon est morte. Et c'est pour ça qu'on a un problème. Parce que dès qu'on essaie de rétablir l'infini, historiquement, on est encombré par les représentations de l'infini qui ont été trahis dans la représentation par les instances historiques de ce que voulait dire cette vérité. Et donc, à un moment donné, on est coincé. Vous pouvez donner un exemple peut-être de ce que vous dites ? Ah, mais j'ai plein d'exemples. Par exemple, j'ai plein d'exemples. Parlons par exemple de... Vous êtes par exemple contre l'avortement. On en a parlé dans une autre émission. L'avortement, c'est en même temps une libération de la femme. Donc, c'est à un moment donné une libération de la femme parce que ça s'inscrit dans le fait que la femme n'est plus la propriété du pouvoir de l'homme, de l'Église, etc., etc., et qu'elle peut se libérer et faire ce qu'elle veut avec son corps. Et cette idée de redonner à la femme des droits civiques et des droits propres et une liberté d'épanouissement qui lui est propre, c'est fondamental. C'est dit dans la Torah elle-même. Et au nom de ça, on est dans une cécité totale où on ne voit plus qu'on tue un être qui est complètement une altérité qui est déjà dans la réaction. Ça n'a rien à voir avec le féminisme. Ça n'a rien à voir avec le féminisme. Il y a une confusion totale. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas les instruments. On a que la pré... On a détruit tout sens de ce que veut dire une âme. Donc on dit cet enfant c'est un bout de viande. Mais ce n'est pas vrai. Cet enfant il pense, il rêve, il réfléchit. Et il a une âme. Alors maintenant vous avez parlé de l'âme. C'est un actionnaire. Vous avez un deuxième exemple. Vous allez parler de... Vous allez dire... Voilà, et c'est quand même extraordinaire que tout ce mélange mariage pour tous, gay pride et tout. On est dans une sorte de Sodome-Végomore culturel. Alors bon, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je ne suis pas là pour... Mais on ne peut plus évoquer la notion de résonance. Ça veut dire qu'un corps masculin renvoie à quelque chose, à une pensée infinie du masculin. Un corps féminin n'est pas qu'un corps matériel féminin. Il renvoie à une pensée infinie du féminin. Le féminin et le masculin ensemble qui donnent la vie renvoient à quelque chose de la rencontre de l'altérité radicale, etc. Dès que vous dites ça, vous passez pour un réactionnaire. Pourquoi ? Parce qu'on n'est plus capable, on ne voit que l'effet historique du patriarcat, la construction des forts, la théorie du genre, tout ce qu'on voulait, où à un moment donné, on te dit, voilà, tu répètes la vieille litanie qu'on a entendue pendant 20 siècles, ça suffit. Non ! Mais je ne vous dis pas de revenir au patriarcat comme il était exercé au 18e siècle. Je dis de redonner un sens à la résonance. Les choses matérielles ne sont pas que matérielles, elles sont le visage d'une dimension politique spirituelle infinie, éternelle, à qui il faut redonner un sens. Et la modernité meurt de ce quiproquois là. Déliquescence du politique, donc c'est notre sujet, notre thème aujourd'hui. Raph Saline, la politique et la Torah, on se souvient, par exemple, que Béni Lévy, que vous avez connu, je crois bien connu, disait, et contre la vision politique du monde, comment ça marche ? Est-ce qu'on peut quand même imaginer que la Torah a quelque chose à dire sur la politique au sens noble du terme peut-être ? Pourquoi dire ? La Gemara Sanadrim est une Gemara majorité qui parle du politique au sens de la Torah. Et vous avez dans Bama Mitzia des prakib qui parlent de la relation dans le monde du travail, de l'économie de façon extraordinaire. D'ailleurs, Béni Lévy étudiait ses textes avec Jean-Paul Sartre qui était fasciné par la puissance révolutionnaire des textes. Enfin, du terme philosophique, intellectuel. Oui, alors, la Torah lui dit une chose très simple. Vous avez mis l'exemple, mais prenons l'exemple par exemple du Meler, du roi. En hébreu, Meler, c'est même la mode Haf. C'est des lettres qui se suivent à l'envers. Haf vient avant la mode et la mode vient avant le même. Et donc, c'est trois qui suivent. Comme pour te dire, Meler est en même temps le moral de Prague de quelqu'un de séparé, mais qui est à l'actif de la communauté. Voilà la vision politique de la Torah primaire. C'est-à-dire que l'homme, le roi, le pouvoir politique, ne peut pas être simplement manipulé par l'opinion. il doit avoir une force de séparation. Même contre. Mais tout ce qu'il fait doit être fait pour le bien commun. Et si on inverse les lettres, on part du bas vers le haut, ça fait calème, ça fait destruction. C'est-à-dire que quand la politique n'est plus qu'une réaction aux revendications de chacun et comment se préserver de mauvaise humeur du peuple en faisant des lois qui vont dans le sens de l'opinion, on est dans la destruction du politique. C'est ce que font les gouvernements depuis des décennies. Ou alors c'est la tyrannie, c'est-à-dire qu'on ne s'occupe plus d'intérêt collectif. Ou alors la tyrannie c'est encore pire. Exactement. Les deux sont, comme l'habitude, les deux extrêmes sont négatifs. Le roi séparé, mais qui profite du peuple comme de la patte sur lequel il peut se servir à catastrophe. Une démocratie qui n'est plus capable de donner à ses représentants un statut de leader qui va ouvrir des perspectives selon leur choix, parce qu'eux, ils ont été élus par le peuple, pour ouvrir un avenir qui dépassera le temps présent, on est dans la destruction. Or aujourd'hui, depuis, le politique meurt de cette pratique courante des sondages. On passe son temps, le thermomètre du sondage passe son temps à sonder la popularité du ministre, du premier ministre, du président, des ministres, de la politique qui est forcément très souvent négatif et qui influe de façon massive sur la façon que le gouvernement gouverne. Ça, c'est calème. C'est quand on ne donne plus au pouvoir politique la possibilité d'incarner un rêve. Il est toujours dans l'obligation de répondre à des sollicitations de l'ordre du besoin présent. C'est pour ça que les hommes politiques commencent souvent leur exposé en disant qu'est-ce que veulent les Français ou les Israël ? C'est l'argument. Il faut écouter les Français. Moi, j'écoute les Français. Il y a quand même une difficulté un peu théorique à comprendre comment quelqu'un qui est séparé, qui est donc distingué finalement, devient celui qui est au service. du collectif. Cette dualité n'est pas évidente parce qu'on peut dire qu'il est séparé donc il profite donc il a des avantages et on a beaucoup de mal peut-être parce que ça n'arrive pas forcément très souvent mais en tout cas sur le plan du principe ce n'est pas si évident que ça de donner ce statut au pouvoir politique tout en demandant à ce pouvoir politique de n'être qu'au service de la collectivité. Oui, il peut être séparé juste un petit moment. L'important, ce n'est pas de donner rétablir la monarchie. Ce n'est pas ça. C'est important, c'est que... Mais là, je parlais du dirigeant général. C'est ça. L'idée, c'est justement l'idée du particulier du versel. Chacun d'entre nous peut devenir un homme politique au sens noble du terme. Chacun d'entre nous possède dans sa singularité une dimension universelle qui est à l'écho du multiple. enfin, chacun d'entre nous exagère, mais beaucoup de gens ont cette puissance en eux d'avoir l'intuition d'un avenir collectif qu'eux-mêmes peuvent mettre en œuvre. C'est ça qu'il faut donner à l'homme politique. Cette intuition, cette confiance qu'il possède en lui, le pouvoir de mettre en œuvre une politique qui est un dépassement du temps présent et qui est absolument nécessaire au bonheur et à l'épanouissement du peuple qu'il représente. Si on n'a pas cette dimension dynamique de l'espoir et d'une mise en œuvre des fois dure, des fois combative, alors on tombe dans une aliénation du politique à l'opinion qui est la destruction même du projet politique. Sans tomber dans la pensée platonicienne de faire, on n'est pas obligé de faire des philosophes rois qui ne savent mieux. Pas du tout. On peut garder le système. Comme disait Churchill, la démocratie, c'est le pire des systèmes, on n'a pas trouvé de meilleur. Il y a tort, on n'a trouvé de meilleur, c'est le messianisme, ça viendra. Mais avant, tant que le messie ne vient pas, nous sommes démocrates. Parce que tant que le messie ne vient pas, tout trop... On est démocrate en étant... en ayant une critique radicale de la démocratie. Mais on est démocrate, nous sommes démocrates parce que tout ce qui remplacerait dans aujourd'hui la démocratie serait une catastrophe. pire que la démocratie. Donc, il n'y a pas d'autre horizon politique aujourd'hui que la démocratie. Mais on peut... Il y a toutes sortes de démocraties. Il y a une démocratie qui est, en vérité, complètement manipulée par le biopouvoir économique qui, en dernière instance, est la pure finance. C'est-à-dire comment le politique obéit aux médias, que les médias obéissent à l'économie, comment l'économie est dirigée par la finance. C'est une sorte de chaîne maléfique, malicieuse, où il n'y a plus de voir l'homme politique. L'homme politique réel, celui qui est capable de couper avec l'intérêt économique pour proposer à long terme un projet de bonheur universel à son peuple qui passe parfois par des sacrifices économiques et qui passe par des combats contre des intérêts économiques énormes qui font tout pour infléchir la politique de l'homme politique. Et c'est ça ce qui a complètement été oublié aujourd'hui dans les politiques occidentales et que la Torah nous rappelle avec ce calème MLR. Question peut-être un peu délicate, Rav Salin, est-ce qu'il faut que les hommes de Torah se mêlent de politique ? Vous savez, c'était la grande discussion entre Razonich et le Briscoe, entre les Briscoe, qui, on dit en Israël en tous les cas, en Pologne, il y avait, vous savez, en Pologne, il y avait dans l'Assemblée nationale polonaise énormément de députés qui étaient des hommes de Torah et qui représentaient les intérêts du peuple d'Israël en Pologne qui était énorme puisqu'on parle de 3 millions de Juifs en Pologne avant la Shoah sur une population je crois de 12 millions. Donc on est un Polonais sur quatre des Juifs. Et donc, il y avait énormément de... On voit que ça a été... On voit que dans le Talmud que les grands Ravanim côtoyaient le pouvoir romain encore une fois en vue de protéger les intérêts juifs et on voit très souvent une alliance qui a été reprochée aux Juifs d'ailleurs entre le pouvoir et les Juifs. C'est une alliance où le pouvoir utilisait les Juifs pour leur savoir et pour leur pouvoir de gestion, etc. A Barbanen, grand ministre d'Espagne et du Portugal plus tard, etc. A Maïmonide et d'autres et en retour les Juifs demandaient la protection pour leur peuple. Mais bien entendu que le Ravanim disait qu'il faut un minimum. Vous savez qu'il y a une façon d'être sans y être vraiment. Et le police qu'on ouvre il disait que tant que le Messie ne vient pas, par définition la politique est perverse et va se coucher les mains donc on se coupe complètement de la politique et on reste dans les quatre arpents de la Halakha on étudie et Dieu fera le reste. Ces deux sebales il faut les deux. Mais le Ravanim c'était quand même quelqu'un qui a dit que les députés religieux devaient être à la Knesset pour défendre les intérêts pas simplement du monde religieux les intérêts de l'identité du peuple juif en Israël. Quand les religieux se battent à la Knesset pour que Elan ne fonctionne pas le Shabbat c'est pas parce qu'eux ils vont prendre la vie en Shabbat quand ils se battent pour que les conversions soient des conversions authentiques c'est pas parce qu'ils vont se parier avec des gens qui ne sont pas convertis c'est pour protéger le peuple d'Israël de l'assimilation etc. Donc effectivement il y a des grands sujets à l'actif du peuple d'Israël où l'homme ne peut peut-être ne pas faire l'économie ne pas s'investir mais aussi la position du retrait radical et de la confiance que de toute façon l'histoire se fait comme elle se fera et que nous on garde par l'étude de la Torah et de la pratique des mitzvot le diamant de la vérité qui est éternel c'est aussi une position qui se tient je pense que les deux sont utiles. Merci beaucoup Raph Sadeen de nous avoir parlé comme ça de la politique de cette crise du politique vous m'appelez ça déliquescence du politique que chacun peut constater autour de nous et de nous avoir aussi enseigné ce que la Torah nous disait sur cette question merci beaucoup pour votre attention Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada